bonjour et évidemment quatorzième épisode de the last of us comme d'habitude on adore ça du coup on s'est arrêté la dernière fois avec un magnifique combat de lâche avec un magnifique ses spots qui nous a permis de ne prendre aucun dégâts mais de nous battre comme un lâche techniquement ils nous ont jamais vu donc donc c'est très bien ce pauvre ami pendu même si on peut le décrocher celui-là si on tire dessus on va pas le faire je vais quand même reprendre mon fusil à pompe c'est quand même plus pratique j'ai vu qu'en termes de munitions vous voyez qu'il n'y a pas grand chose il ne t'offrait pas beaucoup de choses d'ailleurs je vais peut-être repartir juste avant de continuer je vais juste vérifier en allant aller voir qu'il n'y a pas un qui avait des munitions sur lui parce que ça peut quand même être pratique si l'un d'eux a des munitions en rab que là ils ont du peut-être dispawn entre temps mais ah déjà il y a une flèche ça c'est cool je crache pas sur une flèche et effectivement il n'y a plus les corps mais on sait jamais il y aura peut-être des balles qui traînent quelque part apparemment pas je crois que je peux sauter par là mais il me semble que je crève voilà donc parfait c'est exactement je l'ai dit que ça arriverait et je l'ai fait ah voilà très bien parfait et puis voilà du combattant clémentine a une arme donc elle pourra peut-être nous aider pour prochain de prochains combats et ça c'est cool bonsoir cool j'adore uncharted bonsoir du harem j'adore comment tu troll c'est vraiment c'est vraiment trop drôle comme youtubeur d'ailleurs j'adore ce que tu fais dans tes vidéos c'est vraiment génial le truc sur l'inceste et tout vas-y à toi de jouer ça marche y'a guillou à toi de jouer j'ai encore dit clémentine c'est ellie pardon c'est pas clémentine putain vous avez tous remarqué j'avais dit clémentine non c'est ellie clémentine c'est the walking dead je suis désolé mais je vous dis c'est parce que c'est un peu le même délire post apoképtique avec des zombies les deux filles c'est de deux adolescentes enfin même si clémentine à 63 elle est plus beaucoup plus vieille ces deux ados qui ont un fort caractère fin du coup j'ai la fâcheuse tendance à les confondre et tu m'aides à monter yes alors attends aide-moi à l'ouvrir cette force surhumaine qu'il a quand même j'adore la manière qu'il a de tourner les chariots je crois que tu l'avais fait exprès non j'ai pas du tout fait exprès j'ai qu'est ce que tu fais the whip ah ok donc un truc pour se faire des recharges enfin pour s'améliorer pardon je confonds tous les mots ce soir c'est terrible par contre je crois du coup en termes de cette emplacement fera l'affaire en termes de voilà j'ai plus beaucoup j'ai pas beaucoup non plus d'outils de réparation alors qu'est ce que je peux faire je peux améliorer le recul de mon pompe j'ai pas trop utilisé je peux améliorer la vitesse de tir de ma de mon arc ce qui peut être pas mal je peux améliorer mon pistolet pourquoi je prends une voix de merde ce soir c'est terrible attend donc là c'est 20 là c'est 40 et là c'est 20 donc ça je fais 2 x 30 soit je fais 2 x 20 ou soit je fais 20 plus 40 j'ai pas 3 x 20 j'ai que 2 x 20 j'ai au clair peut être pas mal en même temps je sais plus je crois que je l'utilise pas forcément autant que ça dans la suite du jeu donc ça vaut pas tellement le coup d'utiliser alors que le recul du pompe allez le pompe je prends peut être pas très utile mais dans le doute je vais quand même prendre ça et je vais alors du coup l'arc ou le en même temps vitesse de chargement ça veut dire que t'as beaucoup de balles allez va pour l'arc on sait jamais on va essayer d'utiliser un petit peu à l'avenir très bien go parce que techniquement vitesse de chargement c'est lui quand t'as beaucoup de balles en fait mais là j'en ai très très peu des balles donc finalement ah oui énorme face on a de quoi faire on dirait ouais c'est ça merde pas de bouffe de vieilles godasses c'est bon on se casse ouais oh merde tu vois t'es content le du haram il y a des tanks il faut qu'on le dégne le pan donc bon vous avez compris que ce tank je pense que c'était plus ou moins explicite que ce magnifique tank aura un impact sur la suite de l'histoire on se parle avec de la bouffe dans un monde poste avec des pauvres tâches bah en même temps si t'as pas d'endroit pour survivre t'es obligé de te balader avec ta propre bouffe je vais peut-être parler plus lentement parce qu'on comprendra ce que je dis donc c'est terrible hein ils ont le bruit bon au moins ils ont fait ce couple c'est sûr qu'ils avaient réussi à quitter la vie ouais c'est plus qu'à trouver les oeufs du pick up maintenant alors je crois alors là ils sont vêtards parce qu'en fait j'ai couru comme un connard du coup ils m'ont entendu et du coup ils viennent tous et du coup je vais recommencer parce que je veux pas me non j'ai des limites quand même oui j'ai couru j'ai oublié de m'accroupir donc ils ont vu et ils sont venus sinon ils seraient pas venus aussi rapidement pour ça reprendre ici ah si ils reviennent ils viennent là ah donc c'est pas moi qui ai fait de la merde en fait à les entendre on dirait qu'ils ont peur de nous surtout reste bien sur tes gardes je dis ça comme ça mais je suis contente que tu sois de mon côté c'était un compliment d'accord mais ils reviennent du coup ou pas en fait donc effectivement ils devaient venir de base du coup c'est cool parce que si on a pas à les battre il me semble que la première fois j'avais pas réussi j'ai pas réussi à les esquiver mais en fait j'ai vu qu'il y avait cette porte qui était là pile au bon endroit maintenant ils ont l'air de rester là ok très bien bon bah ok j'ai réussi à les esquiver parfait parce que oui je crois que la première fois j'avais paniqué quand je les avais vus et j'avais tiré dans le tas comme un couillon bon bah écoute ils sont sages il y a pas l'air d'avoir d'autres ennemis donc euh parfait par contre est-ce qu'il y aura pas des petites balles qui traînent dans le coin ah de la vie parfait pour ma chute les petites balles d'avant ouais il bouge pas ok euh on est obligé de descendre du coup parfait 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 bon je vous disais je me concentre un petit peu mais euh je suis un peu en panique tout de même j'ai pas envie de faire de bourde dawn of the wolf partout je sais pas du tout si c'est une référence à twilight mais euh je pense que oui twilight ça s'est arrêté con twilight peut-être 2013 ouais je pense que c'est une référence à twilight alors donc voilà on arrive dans une des dans une autre zone assez complexe qui est une des dernières zones je crois dans cette ville là donc c'est cool par contre elle est pas facile du tout alors là c'est la même j'ai pas réussi à le faire en mode infiltration je lui fais choper à d'armis à chaque fois donc là vous voyez déjà que attention il y a des pièges ici je l'ai vu donc effectivement il faut faire attention au type qui est au premier étage parce qu'il peut te voir ouais je le vois pas un bruit donc du coup il m'a vu ou pas il m'a pas vu donc moi j'avais commencé en gros il y a un étage qui est là où il y a des mecs et il y a plein de mecs qui sont là-bas et il y a des pièges aussi un peu partout donc moi il me semble que j'avais commencé par l'étage mais encore une fois il y a plein de stratégies différentes et je crois que j'ai réussi plusieurs fois cette phase là parce que j'ai pas réussi et voilà il me semble qu'en gros le mec est posté genre à l'étage comme ça mais donc il me semble que c'est quand même pas mal d'aller les choper là il m'a pas vu là oh l'aveugle il est tellement aveugle le mec j'ai l'impression que c'est encore plus con en mode difficile qu'en mode normal les ennemis c'est ouf c'est bon ils sont très cons ils sont très très teubés parce que là normalement il a eu le temps de me voir dix mille fois du coup là clairement j'ai l'avantage parce qu'il me semble que je m'étais fait choper justement là à ce moment là il y avait plein de monde mais donc lui je vais essayer d'aller choper par derrière tout simplement faut juste pas qu'il se retourne au débat au moins mais sinon par ça évidemment il va être choper voilà simple donc l'étage c'est fait presque non c'est fait c'est fait c'est fait ok nickel putain j'ai tellement tellement eu de cul en empêche normalement normalement c'est beaucoup plus complexe que justement en fait quand tu chopes un des deux mecs il y a son pote qui le voit parce qu'ils sont presque parents en train de se regarder et là j'ai eu une chance monstrueuse en plus la musique il y avait la musique de stress qui te dit qu'un ennemi te voit et normalement le mec aura du me voir dix mille fois je pense qu'il m'a juste ça s'est joué à la seconde près j'ai quand même eu de la chance donc déjà là j'ai un avantage parce qu'effectivement il y a beaucoup moins de monde déjà demain et en plus de ça en terme d'ennemis non en terme de zone c'est un peu aussi un safe pot ce premier étage 10 octobre je viens de voir un gang arrosé d'essence et brûlé vif de capitaine Mastros et son équipe ces monstres s'amusaient l'un d'eux a dit que c'est du gaspillage d'essence ils étaient trop nombreux je n'avais pas d'autre choix que de la fuite mais je n'oublierai pas leur visage je les traquerai tous un par un s'il le fout ok mon bichon alors par contre eux ils sont beaucoup plus coriaces à avoir et en gros ils bougent eux quasiment pas en fait c'est à dire qu'ils sont permanents en train de se regarder dans les yeux enfin en train de se surveiller donc il y en a 4 donc eux c'est beaucoup beaucoup plus complexe à échequer par contre il me semble que pareil ils ont un pattern qui se déclenche à partir d'une certaine zone en gros il faut avancer jusqu'à un certain endroit et après ils bougent seulement donc là ils bougent là c'est cool par contre l'avantage c'est qu'effectivement il ne bouge pas donc techniquement si jamais il faut fuir je vais remonter en haut là pas de problème il faut remonter en bas voilà et ils sentent effectivement qu'ils déplacent donc attention attention voilà il n'y a que 4 donc techniquement c'est assez faisable de les avoir je vais me mettre là attention au piège évidemment quoique non ils ont pas l'air de venir vraiment en fait non et je crois qu'ils restent dans leur coin alors j'aimerais tester une technique qui est la technique du putain il vient me voir il n'a pas vu il y avait dix mille occasions de me voir le mec 1 2 3 et 4 et eux ils sont quasiment impossibles à avoir enfin j'ai déjà essayé mais franchement j'ai pas réussi parce qu'il y a un qui est là un qui est là et un qui est là et lui lui il bouge quasiment jamais de sa position donc donc lui il me semble qu'on peut essayer de l'avoir un peu de dos comme ça mais clairement vous voyez qu'ils sont quasiment en train de tous se regarder donc ça va vraiment pas être facile je vais essayer de les avoir un par un ça va pas être simple mais alors lui ça doit être facile voilà nickel donc lui c'est bon par contre les trois autres qui sont là-bas ça c'est beaucoup beaucoup plus complexe ah des balles de pompe nickel ça je prends parce que j'avoue que je suis totalement preneur pour tout ce qui est balle de pompe par contre lui il va être chaud donc je peux tenter une approche en mode bombe est-ce qu'il a un casque qui le protège ? il a un casque qui le protège donc techniquement lui il va être chaud à avoir et son pote qui est genre carrément juste à droite par là-bas j'ai vu un truc qu'est-ce que c'est ? putain joël ok j'ai vu en fait qu'il était juste à côté j'ai sauté sur l'occasion mais genre direct en fait je me suis dit ok nickel les mecs ils sont là c'est parfait donc il est tout seul maintenant et lui normalement il va être beaucoup plus facile à avoir putain j'en avais tellement chier j'en avais tellement chier sur cette zone la première fois c'est ouf alors j'ai failli passer de l'autre côté pour aller le choper mais en fait non il va se retourner je le sens à un moment très mauvaise idée et moi j'en avais tellement chier la première fois pour cette zone parce qu'on tenterait pas un petit coup de j'ai envie de vous dire où il y a des difficultés dans le jeu en fait c'était bien trop juste cap sur l'infini et au delà la survie à tout prix excuse moi ça va être starlight tu sais la bd que je lis la survie à tout prix ok là il y a un piège aussi donc attention on va pas faire des conneries donc je vais pas tenter le diable voilà ça s'est très très bien passé mais non mais vraiment je vous pose une question les gens à quel moment ce jeu est difficile je suis en mode hard je fais un peu le malin mais alors j'ai un j'ai un quelqu'un dans un commentaire qui m'avait dit que il jouait le il faisait le jeu en mode réaliste qu'apparemment les ennemis étaient ultra ultra dur à tuer enfin il était beaucoup plus difficile à tuer notamment le colosse qu'on va dans le dans le lycée apparemment il est intuable ce mec donc euh c'est pour ça que le mode réaliste ça aurait été quand même un peu compliqué je pense que mais bon pour l'instant on s'est débrouillé très bien et je vois pas trop pour l'instant je galère pas forcément beaucoup plus que quand j'ai fait le jeu en mode normal après je connais déjà le jeu donc c'est sûr c'est plus simple mais techniquement je trouve ça va pour l'instant à partir du moment où tu restes en mode infiltration et que tu te fais pas tu vas pas au contact forcément avec les gens et que tu commences pas à faire des duels de tir bah tu meurs t'as beaucoup moins de chances de mourir dans un combat quoi en fait bon on a fini de traquer les survivants dans la ville une poignée de soldats se cachait dans l'hôtel on s'est occupé d'eux quelques-uns d'entre nous ont attaqué leur fortification où ce qu'il en restait la plupart des gros engins ont été détruits dans la bataille on est pas prêt de piloter un char idem pour la grosse artillerie il n'y a que leur 4x4 qu'on a réussi à réparer avec ces mitrailleuses de chez Alibre Calibre 50 monté en toile donc c'est ce qu'on a vu c'est le truc avec l'espèce de tank en fait qui est une sorte de mitrailleuses qui sont un peu bidouillées ce truc est indestructible je serais curieux qu'on vienne nous emmerder maintenant voilà ah et une petite balle de pompe pour le plaisir nickel alors oui je vais regarder un petit peu on en est au niveau des ok Beratchen Beratchen qui re j'avoue que c'est quand même pratique mais pour le moment j'aurais pas forcément besoin bon bon il me semble qu'on va enfin quitter un peu ce hôtel ce qui n'est pas pour me déplaire je suis quand même content un peu de quitter cette zone là c'est pas qu'elle était une mauvaise mais juste que c'est pas ma préférée et qu'elle était quand même vachement longue ah c'est quand même au moins 5 ou 6 épisodes qu'on est là dedans donc euh on est temps de partir claque sur 1 ok je sais plus mais il me semble qu'il y a des portes piégées avec les sueurs je sais plus du tout mais voilà il y a plein de trucs là c'est euh là c'est le sondent floor quoi c'est euh qu'est-ce que je raconte ? donc on a 6 balles de pompe on a 57 pièces de confection là on a 20 de compétences et donc du coup j'ai de quoi recrafter un sur 1 je vais me refaire un sur 1 je préviage tout de même les sur 1 au... à tout ce qui est bandage etc on va aller savoir pourquoi hein mais fatigue d'un zone de rue oui je suis un peu... là j'ai un peu claqué j'ai vu que j'ai... en gros si vous voulez savoir un peu ce que j'ai fait aujourd'hui j'ai passé euh... tout le monde après-midi euh... t'es gueule j'ai passé mon après-midi au cinéma si vous voulez savoir pendant 6 heures d'affilée parce que je me suis enchaîné de films et euh... même si c'était très sympa euh... c'est un peu fatiguant quelque part en fait là ok salut Jass307 viens viens à toi pendant le temps que je n'ai pas vu des gens euh... 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 du coup je vais peut-être y aller demain moi hein pour savoir si je dois préparer des mouchoirs ou pas pour euh... pour quand je vais pleurer T'es vu quoi ? Un rewatch de Noy's ASMR 2 ? non ça c'est pas possible je peux... forcément tous les films que je verrai après Noy's ASMR 2 seront forcément mieux donc euh... voilà non je suis allé voir euh... pour ceux qui veulent savoir je suis allé voir euh... euh... je vais dire burn mais c'est pas non c'est burning c'est un film coréen qui était sympa bon qui est un peu bizarre hein c'est toujours un peu euh... pour ceux qui avaient vu une pluie sans fin c'est un peu un délire un peu mystérieux et tout mais qui est très sympa et euh... donc on fait une pause je sais que la séquence qui va suivre va être assez complexe donc du coup je fais une pause avec le live vous m'excuserez YouTube et je suis allé voir euh... 22 miles qui est très sympa aussi euh... qui est très très sympa il y a un twist de fin qui est vraiment sympa aussi et euh... quoi qu'est-ce que le fait de dire qu'il y a un twist de fin c'est un spoil en soi quelque part oui bon on se doute qu'en fait on se doute pendant tout le film qu'il y a un twist de fin bon c'est pas du tout il est assez imprévisible on va dire c'est plutôt un twist de fin qui est imprévisible et bienvenue dans la Zoloruri Jazz 307 et je suis allé voir dans 22 miles avec Mark Wahlberg du coup qui est très bien euh... je l'ai vu dans beaucoup de conneries à Mark Wahlberg mais euh... là dedans il est très très bien il joue une sorte de maniaco dépressif euh... bipolaire enfin bon qui a plein de problèmes etc mais euh... qui est aussi un agent sur entraîné il est très très bon il y a Lauren Cohen l'actrice de... qui fait Maggie dans Walking Dead et du coup c'était une coïncidence que je ne savais pas mais effectivement du coup je sais qu'il y a Lauren Cohen dans ce film là du coup je fais une parenthèse je termine là-dessus Mark Wahlberg je sais pas comment on dit euh... je dis Wahlberg et euh... et dans le film du coup euh... Burning il y a l'acteur de Glenn alors je sais plus comment il s'appelle il s'appelle James euh... il... je crois qu'il y a... non il s'appelle Steven Yoon donc euh... Mark Lavoine excellente blague bien sûr euh... mon cher du harem et du coup il jouait dans ce film là et je l'ai pas vu du coup quand je l'ai vu apparaître à l'écran je fais ah j'étais content parce que du coup bon Glenn c'est quand même un des... un de mes personnages préférés un des personnages préférés des journaires general donc voilà bon parenthèse du coup film terminé et puis euh... je dois encore aller voir plein d'autres films notamment Silent Voice et euh... Lucas avec euh... Jean-Claude Van Damme même si j'ai un peu honte d'aller voir ça mais je pense que ça va pas de si nul que ça parce que j'ai très peu vu de films avec Jean-Claude Van Damme et euh... j'aimerais bien voir un peu à quoi il... ce qu'il vaut dans un film quoi un peu j'ai vécu dans ce genre d'endroit en zone de quarantaine de Boston bon ça m'a les couilles ma chérie assis d'être qu'il y a un dialogue à faire avec elle ouais il y a un dialogue l'école préparatoire militaire ouais... c'est un orphelinat en gros je me demande ce qu'ont pu devenir tous ces enfants cet endroit est fermé depuis un bout de temps ce ne sont plus des enfants donc soit ce sont des chasseurs qui essaient de nous tuer soit ils sont morts bonne déduction en voilà une autre une autre euh... ses affiches sont partout ouais je l'ai vu juste avant l'épidémie c'est vrai ? et est-ce qu'il lui fait la peau ? personne ne meurt c'est juste un film pour ados qui t'a emmené le voir alors ? j'en sais rien allez reste concentré d'accord bah non c'est du coup qu'il est allé le voir avec sa fille du coup qui est morte au début du... du jeu mais Elise elle ne le sait pas encore et c'est bien dommage bon c'est bien dommage non je sais pas si c'est bien dommage mais... par contre mon coco faut aller où ? euh... merde je suis si aveugue que ça ? ah c'est là ok oui oui ah... C'est bon. Je t'ai sauvé de te clackeur la semaine dernière. J'ai eu l'impression. T'aurais dû te laisser crever ce soir-là. Ah, c'est bon. T'en fais, si t'arrêtes d'en mettre ça, c'est plus. J'espère que t'es aussi bon, tu te dis. J'ai dit bacon. Bien sûr que t'es bon. Big up à tous les vegans, évidemment. Bon, alors ça, c'est une phase qui est très très stylée. Mais qui est aussi extrêmement dangereuse. Où jouer le potentiel de mort, très élevé. Mais, donc voilà, en gros, vous avez vu. Donc il y a ces mecs-là. Et vous avez vu que le tank, il est en surbrillance. Donc ça veut dire que c'est un ennemi. Donc vous l'avez compris. Techniquement, si on se fait voir, le tank peut nous tirer dessus. Et il fait mal. Il fait très très mal. Donc très clairement, il vaut mieux éviter de se faire voir. Mais Mais C'est une phase qui est très très stylée ici. Très très stylée en 160p, j'en suis sûr. Désolé pour ceux qui ont une connexion de merde. Mais Alors non, je ne vais pas prendre ça du tout. Là, typiquement, si je passe par-dessus, il va voir le tank. Et en gros, voilà, il fait une sorte de tour avec sa tourale, là. Et du coup, il peut nous voir assez facilement. Donc du coup, il faut qu'on élimine tous les ennemis de la zone. En gros, il faut qu'on passe de l'autre côté. Mais bon, le tank, pas facile. Je vais tenter un truc. C'est que je vais tenter une balle dans la tête du petit, là. Non, ça va être très 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 tendu, là. Il garde son sourd. Le bruit de la bouteille, c'est tellement bruyant, pourtant. Je sais, je sais. Et bon, c'est comme ça, là. Il m'a vu. Il m'a vu. Il m'a vu. Il m'a vu pour le cul. Bon, bah du coup, le corps, enfin, le mode silencieux, on va pas y arriver, encore une fois. Non, j'ai essayé de parler cette phase, j'ai pas réussi à le faire en mode silencieux. J'ai... J'ai merdé du cul, très clairement. Alors là, du coup, voilà, attention au char, parce que dès qu'il nous voit, dès qu'il entre dans sa zone de tir. Et pourquoi il crie comme ça, ce con ? Il a tardé ou quoi ? Oh merde. Il est un peu con, le mec. Ils sont que trois. Il me semble qu'ils sont que trois. Il découvre en moi, du coup, mais à personne, techniquement. Je vais essayer de l'avoir... Je vais pas me faire tirer dessus. Tu parles poliment, déjà. Bah, ils sont... Si, d'équipement, il y a le char, mais bon, c'est très compliqué de se faire couvrir par un char à travers la ramure, quoi. Je suis là. Je vous dis, le char, c'est vraiment un sniper, c'est-à-dire que vraiment, il te chope hyper facilement. Donc, en gros, faut pas rester dans sa zone de tir très, très, très longtemps. Et je crois même qu'il se déplace. Donc, pas tant qu'on est là. Ce qui est con, c'est que je crois que devant, il y a des... Les gars sont sourds, aveugles, attardés. Effectivement, ils sont pas très, très futés. Pour l'entrée, je crois que 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 je crois qu'il y a pas tout. je maîtrise vous inquiétez pas je maîtrise je maîtrise donc là maintenant il faut qu'on passe de l'autre côté sauf que notre ami de tank il est là il faut qu'on aille dans le magasin qui est là bas sauf que le tank il est chiant ses mouvements sont un peu imprévisibles et je vais me voir il m'a vu voilà bon en même temps quelque part même si j'ai raté je suis content de vous voir pas ça parce que c'est le cas il s'y l'est bah il te laisse le char pas vraiment il est j'ai pris un peu de dégâts mais ça va évidemment il faut qu'il fait des bruits bizarres comme ça il est con ou quoi il pourrait exploser la voiture qui nous ah oui exploser la voiture tu veux dire là on était derrière la voiture oui effectivement il pourrait est bon il l'a pas fait bon j'attends qu'ils viennent tous parce que eux plus le tank c'est pas ouf on voit que c'est quand même stylé tu vois tu te fais exploser par un c'est visé par un tank c'est quand même stylé même si c'est quand même très dangereux bon du coup je suis déçu j'ai pris quand même un coup par les mecs là mais je crois qu'heureusement là il nous voit plus il nous voit plus yes nickel et je crois que du coup faut que je passe en mode furtif putain de merde c'est pas ouf ce que je fais c'est pas ouf putain je pensais que ça leur a tué une balle là de pompe non c'est pas tellement furtif ce que j'ai fait c'était je crois qu'il était obligé de nous voir le tank à mon avis enfin dans mes souvenirs c'était ça en gros c'est un peu scripté quoi on va assister à une des meilleures phases du jeu je dirais une des meilleures phases un bien grand mot mais une phase très cool je me concentre hein je sais pas ouais faut que je passe par là ok attendez parce que du coup évidemment le tank peut tirer par dessus hein tu le dis souvent de quoi ? que je faut être furtif ? oui oui mais c'est pas grave ça je le dis beaucoup mais c'est pas pour autant que c'est le cas quoi il est quelle heure ? et j'ai envie de dire que je crois que la relâche ne marche plus théoriquement il est 10h10 j'avais fait une blague sur les mains sur le volant mais qui était pas forcément très très marrante et qui était digne d'un podcast sur la conduite quoi ah que des meilleures scènes d'accord ok je crois que t'es d'accord oui parce qu'en fait y'a beaucoup de scènes qui sont cultes en fait dans ce jeu mais la scène du tank c'est une des scènes les plus cultes très clairement très clair et même enfin moi c'est une scène qui m'a plus marqué la scène du tank mais c'est normal que je dise souvent qu'il y a des scènes bien parce que si c'est un jeu qui est très bien ça veut dire qu'il y a beaucoup de moments qui vont marquer et oui et oui tout va bien ils peuvent pas nous voir c'est quoi ça joël attends attends joël arrête regarde laisse le tranquille du calme petit fais pas de bêtises ça va c'est pas des méchants eux baisse le flingue oh merde tu frappes fort ouais c'est parce que j'essayais de te tuer ouais j'ai cru que t'étais avec eux aussi après je t'ai vu vous avez peut-être remarqué y'a pas de gosses avec eux la loi du plus fort tu saignes bon non c'est rien je m'appelle henry lui c'est sam j'ai cru entendre que tu t'appelles joël elle elle qui d'autre est avec vous ils sont morts hé on n'en sait rien on était plusieurs quelqu'un a eu la super idée d'entrer dans cette ville pour chercher des vivres ces enfoirés nous ont tendu un piège on a été séparés maintenant on essaie de sortir de cette merde on peut faire équipe elle il faut qu'on se serre les coudes elle a raison on pourrait s'entraider on a une planque pas loin d'ici on sera en sécurité pour parler ok on vous suit suivez moi désolé pour l'histoire du flingue t'inquiète j'aurais sûrement fait la même chose vous êtes d'où ? nous on vient de hartford vraiment ? on m'a dit que c'était pas la joie ouais la joie a abandonné la zone alors on est parti ça doit ressembler à ici maintenant alors comme ça je fouille tout évidemment et euh... alors attends on a des magnifiques commentaires qui arrivent sur le tchat je l'ai dit évidemment hein time of tough amer on a la chain qui dit pourquoi est-ce que notre nouvel ami nous dit dit t'inquiète c'est pas des méchants parce qu'on a peut-être pas la tenue des méchants parce qu'on a je suis un mec avec une gamine euh... que je suis pas habillé en mode de militaire euh... je pense qu'effectivement c'est pour ça qu'il a dit que c'était pas des méchants alors le diarame qui nous dit pourquoi les gens avec le tank s'en prennent à eux ? donc moi je réponds on est vivement dans le tchat parce qu'on est pas dans leur camp non logique et notre cher ami euh... le diarame dit non mais il pourrait te réduire en esclavage ou autre et il te dézingue à vue bah effectivement le diarame euh... et euh... comment dire... comment le caractériser mais euh... cet homme dispose d'une cruauté supérieure à la moyenne donc lui par exemple il va pas simplement juste vous tuer quoi il va vous enfermer, vous torturer et vous exploiter et euh... tu n'as pas tort je suis d'accord que tu n'as pas tort mais euh... il faut qu'on soit prudent on est près d'un des postes de surveillance je pense que voilà tu tires à vue tu fais pas attention tu t'en fous quoi mais je conçois qu'il pourrait faire autre chose euh... c'est pas mon père c'est juste euh... j'ai promis à quelqu'un de veiller sur elle ouais... tu peux comprendre ça je prends un sur un et voilà cool non mieux que ça je vous ferai signer un cdi euh... par contre l'orthographe le diarame on en parle ou pas ? je vous ferai euh... f-e-r-e-z c'est compliqué le diarame alors attends je fouille tout allez j'ai trouvé une autre de ces BD que tu aimes lire une petite BD phase délicate livre 10 jusqu'à présent le dispositif de déphasage de Daniela a permis au Vond Newmom et à son équipage d'échapper aux réseaux de capteurs des voyageurs mais alors que chaque saut leur permet de s'enfoncer un peu plus dans la vaste empire interstellaire l'espoir d'un voyage retour s'amenuise après avoir parcouru un quart du rayon galactique en 3 jours, 2 jours, les séparent encore de la planète des voyageurs si tout se passe comme prévu je lâche ce clavier ribéry ça arrive à tout le monde de faire des erreurs le problème c'est que sur Twitter tu peux pas corriger quand tu fais une faute d'orthographe c'est comme sur Twitter du coup faut soit supprimer et recommencer soit assumer bon j'ai plein de trucs super sympa alors j'en ai 40 ça non et ça non je veux vraiment le mettre du surin parce que les claqueurs on va en revoir et que c'est quand même pratique et puis après globalement j'ai récupéré quand même pas mal de trucs et alors j'ai peut être crafté des choses crafté je suis pas dans Minecraft putain toutes ces années passer sur des serveurs à troller les cheaters c'est pas bien c'est pas bien c'est pas bien Attendez, taisez-vous. Écartez-vous des fenêtres. Ils sont partis. Merde, ce foutu camion. Ils nous pourchassent depuis qu'on est arrivés dans cette... Sam, qu'est-ce que tu fais ? Rien. Jette-moi ça. Mon sac à dos est quasiment vide. C'est quoi la règle sur ce qu'on prend ? Mais ça pèse rien. La règle. C'est quoi ? On prend le minimum. C'est ça. Allez, on y va. Bah oui, on va y aller. Il est loin à cet endroit. On arrive. C'est tout prêt. Tu me laisses parler maintenant ? Et je dis oui, effectivement, on va y aller parce que... Alors attends, le tank, c'est vraiment... Dacia De Stars avec une mitraillette dessus. Ah bah ils l'ont dit, c'est en gros, ils ont vraiment pris une voiture, ils ont pris une mitrailleuse. Ils ont collé dessus et ça fait un tank, ils l'ont dit. En même temps, tu fais avec les moyens du bord. Il n'y a pas tellement de tanks qui se baladent dans les rues. Et puis voilà, du coup, je vous propose de nous aussi y aller puisqu'on va s'arrêter là vu qu'on est déjà à plus de 40 minutes de vidéo. Bah c'est cool, on a bien avancé. Enfin, on a bien avancé, je ne sais pas, c'est vraiment bien avancé. Mais du coup, on a à rejoindre nos nouveaux amis. Et du coup, c'est ça que j'avais oublié. En fait, on n'est pas tout à fait encore terminé la zone. Mais normalement, bientôt, ça va se faire, ne vous inquiétez pas. On va avoir un petit peu un nouvel environnement. Sauf en Russie. Effectivement, en Russie, les tanks sont plus communs. Enfin voilà, merci du coup d'avoir suivi cet épisode-là. J'espère qu'il vous aura plu. Partage, commentaire, like comme d'habitude. Tout est dans la description, Twitch, Twitter. Et encore une fois, je vous incite à venir sur les lives pour discuter et raconter des conneries comme le du harem. On s'amuse, c'est drôle. Et puis voilà, merci encore. A bientôt, c'était Delrui. Salut tout la monde !